Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna alhamdulillah Nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'audu billahi min shuroudi anfusina wa min sayi ati a'malina mayyadihillahu falamudilla lah wa mayyudlil falahadiya lah ashadwal la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ashadana muhammadan abduhu wa rasool huwabah Ayyoua l'ichwa l'achawad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dans la vie d'une personne et alhamdulillah chacun d'entre vous ceux qui sont encore jeunes ceux qui mashallah se sont mariés ceux qui comptent se marier ceux qui le sont et qui ont des enfants chacun ou chacune de ces personnes a remarqué qu'on passe par différents stades dans notre vie et un des plus beaux stades subhanallah et que Allah subhanahu wa ta'ala on a fait un bien fait immense étant donné que c'était une responsabilité mais qui n'a pas de prix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lorsqu'on est enfant et qu'on a besoin justement d'une certaine formation d'un suivi et que cette formation soit religieuse ou profane les deux c'est à dire que l'on aille étudier les sciences religieuses ou les sciences profanes on voit que mashallah cette période dans notre vie spécialement lorsqu'on est encore assez petit et après on donnera inşallah les détails vous comprendrez on a besoin d'une certaine structure qui nous aide justement à s'épanouir et à mieux comprendre notre rôle de musulman et aussi notre rôle de citoyen étant donné que l'on vit dans un pays et comme vous le savez on peut raconter dire ce que l'on veut une fois qu'on est installé dans un pays et qu'on y est depuis des fois même des générations on devient automatiquement citoyen de ce pays et qui dit à leurs citoyens ben effectivement il y a un tas de responsabilités qui nous sont donc induites et on n'a pas le choix on doit à ce moment là voir comment et où des fois mettre cet enfant pour pouvoir alors acquérir toutes ses connaissances ses compétences et ne pas avoir parce que c'est ce qui arrive souvent ne pas avoir ces fameux regrets plus tard en se disant on aurait dû pourquoi il n'y a pas eu comme un petit peu nos générations à nous qui avons la quarantaine on dit souvent tiens il y a eu beaucoup de mosquées qui ont été construites mais pourquoi il n'y a pas eu d'école pourquoi les chrétiens ont leur école les juifs ont leur école mais pourquoi pas les musulmans ceci cela nos parents avait un but bien précis en ce temps là qui était en général de repartir au pays voilà petite période et puis on repart Allah subhanahu wa ta'ala on a voulu autrement et on est ici de génération en génération mais ils ont fait un travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense un travail qui quand vous le calculez déjà en Hassanat seul Allah subhanahu wa ta'ala sait combien est-ce qu'ils ont gagné tandis que dans le domaine on va dire pratique sueur don et ainsi de suite machallah ils ont donné pendant des années et ils continuent à donner même si certains d'entre eux des fois retournent au pays Allah on les voit de nos propres yeux venir à la mosquée et des fois payer 3, 4, 5 mois à l'avance en disant au responsable parce que je pars 3, 4 mois subhanahu wa ta'ala voilà ça c'est ce qu'on appelle les mosquées machallah le meilleur endroit sur terre prière relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala côté spirituel privatif vraiment entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala on a maintenant l'autre côté le côté éducation côté apprentissage on n'a pas vraiment le choix on l'appelle l'école vous pouvez chercher n'importe quel autre nom pour l'instant ici en Europe on l'appelle l'école c'est l'endroit où normalement va se former donc cet enfant on sait très bien que l'enseignement est obligatoire donc avoir une structure certains choisissent de donner des cours à la maison mais vous le savez très très bien c'est un pourcentage hyper minime et puis subhanallah reste ce qu'on appelle le reste de la communauté donc ce gros pourcentage qui est que on va s'installer spécialement dans une structure bien définie cette structure chers frères et sœurs Wallahi on en a besoin et on l'appelle l'école musulmane on a certaines spécificités même en étant citoyen qu'on soit belge français ou autre mais on a certaines spécificités elles ne sont pas spécialement rattachées aux musulmans non parce que si vous prenez par exemple les écoles chrétiennes lorsqu'elles ont ouvert leurs portes et bien elles avaient certaines spécificités des petits détails comme les appellent certains mais qui nous dans le domaine religieux bien on y accorde beaucoup d'importance et ces détails là vous ne les retrouverez que d'après l'école qui est rattachée justement soit à une certaine conviction croyance ou autre pour nous pour l'école musulmane et bien en tant que musulmane on y accorde beaucoup d'importance pourquoi ? là vous comprendrez aisément pourquoi est-ce que dans l'introduction j'ai dit que ce stade qui est donc la jeunesse et spécialement lorsqu'on est enfant pour nous en tant que musulmane il est très très important l'enfant a besoin donc d'un tas de repères et on estime incha'Allah que l'école musulmane lorsqu'elle est bien structurée avec des personnes assez professionnelles elle sait incha'Allah transmettre donc ces petits détails qui sont très très importants et ces compétences sont très très importantes donc pour notre enfant et nos enfants mais pour cela chers frères et sœurs on a besoin d'une certaine mobilisation on a aussi besoin d'un travail à long terme on a aussi besoin de quelque chose de professionnel c'est à dire pas un sujet qui est redondant qui revient tout le temps et puis on le met aux oubliettes après quelques semaines pour je ne sais quelle raison au contraire on le sent les accumulations subhanallah sont là que ce soit les générations que ce soit les défis les erreurs que ce soit aussi les bons côtés des choses mais pour ce qui est de l'école musulmane et bien c'est quelque chose qui comme nos parents m'achallah ont mis un tas d'efforts ont mis des fois vraiment Wallahi toute leur énergie pour avoir les mosquées il faut s'il vous plaît que la nouvelle génération de jeunes laisse une trace comme nos parents l'ont laissé et qu'ils œuvrent pour qu'il y ait des écoles donc musulmanes Alhamdoulilah c'est un bien fait d'Allah l'état belge vous laisse la possibilité de faire cela Wallahi l'état belge donc laisse la possibilité aux musulmans de pouvoir ouvrir leurs propres écoles cependant et là qu'on ne dise pas plus tard que c'est l'état ou ceci ou cela la communauté musulmane des fois il arrive qu'elle ne voit pas le bien fondé de ce genre de projet c'est pour cela que si j'ai pris la peine d'en parler c'est parce qu'on est dans le domaine Alhamdoulilah de la prédication dans le domaine de l'enseignement on voit qu'effectivement c'est un bien fait immense d'avoir sa structure d'avoir son école et comme vous le savez l'enseignement est un des plus beaux métiers et spécialement on transmet des valeurs on forme et on forme aussi des générations donc que quelqu'un se poserait encore la question aujourd'hui en 2013 si pas plus de se dire tiens est-ce que vraiment il faut une école je crois je crois que ce genre de personnes est très très dépassé et c'est pour cela que lardalikum lardalikum s'investir dans ce domaine est quelque chose qui doit être une priorité pour chacun d'entre nous pour cela c'est un petit détail Satan lardalikum va toujours nous faire croire que c'est impossible va toujours nous faire croire que oui mais d'autres ont essayé ça va pas marcher il y aura toujours des oui mais ici je parle à ceux qui ont banni de leur vocabulaire le oui mais à part le oui mais qu'il y a dans le calendrier ça c'est autre chose mais le oui mais celui-là chez nous il n'existe pas le musulman bouge fait son possible et alhamdulillah si on arrive à avoir quelque chose c'est un bienfait si moi je n'arrive pas encore à avoir mais que plus tard mes enfants puissent incha'Allah profiter de ce peu que j'ai fait maintenant wallahi c'est un bénéfice immense pour moi puisque ça sera justement alors ce qu'on appelle une sadaqa jariya c'est ce qu'oublient beaucoup de nos jeunes toi tu fais aujourd'hui combien de fois subhanallah les parents ont mis de l'argent dans certains projets et ils ne les ont pas vus aboutir ils sont morts 10-15 ans après la mosquée a ouvert il y a des mosquées par exemple si vous prenez ici à Bruxelles pour ne pas les citer elles ont commencé c'était qu'une pièce on a commencé à demander à récolter des dons les gens trouvaient ça immense 1 million 2 millions d'euros ils trouvaient ça immense maintenant la mosquée elle arrive des fois jusqu'à plus de 22 000 mètres carrés la mosquée l'Amal la mosquée l'Khalil et bien d'autres mosquées subhanallah qui ont et qui se sont lancées dans des projets mais qui ont banni de leur discours le oui mais ou bien c'est pas possible ou ceci ou cela et à la fin lorsqu'on est content de voir dans quel milieu mâchallah gravite les musulmans dans lesquels ils prient ils rencontrent Allah on se dit wallahi ils s'en valaient la peine mais le principal il y a chabab l'intention savoir que c'est une sadaqa jari c'est à dire qu'on va mourir mais wallahi l'ajr le bénéfice continuera les récompenses continueront à entrer au fur et à mesure dans votre compte privé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est pas négligeable qui pourra vous l'apporter et bien c'est une simple action qu'on vous demande qui est incha'Allah de pouvoir participer dans la construction de cette école musulmane qui va partir mais qui va même on va dire plutôt débuter de zéro c'est à dire achat de terrain construction complète donc du bâtiment recrutement donc de professeurs donc professionnels spécialisés diplômés dans le domaine donc de l'éducation donc vraiment c'est toute une structure et incha'Allah avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite votre aide votre présence même si on n'est pas capable de ne fût qu'une invocation je prenais un simple exemple qu'un frère m'a laissé sur un papier en me disant c'est vrai qu'il n'a pas tort mais ça c'est un peu nos rêves depuis qu'on est jeune on entend toujours ces exemples là il me dit il me dit si on prend le facebook du frère Haddad il y a près de 40 000 personnes si pas plus puisqu'apparemment dernièrement c'est monté jusqu'à peut-être 40 700 personnes et bien il dit que si chacun vous allez voir pourquoi j'ai rectifié le 700 il dit si chacun faisait un don de 100 euros 100 100 euros ça veut dire Wallahi même si tu te jures tu te dis moi on est maintenant au mois d'août ou bien on est au mois de juillet ou bien on est au mois de juin moi l'année prochaine j'apporte 100 c'est dire chaque mois tu mets 10 euros dans une enveloppe les 100 euros Wallahi ils sont donnés ils sont donnés c'est à dire c'est une seule demande c'est à dire tu mets 100 une fois c'est donné c'est fini et bien il disait que si on met cela subhanallah il dit imaginez-vous si les 40 000 mettent 100 euros on a 4 millions d'euros le projet total quand il est calculé vraiment parce que vous savez très bien quand vous lancez une école il y a certaines choses qui sont importantes à savoir c'est que la première année il y a beaucoup de choses qui sont à vos frais c'est plus tard que l'état subsidier ainsi de suite Wallahi le total tourne quasi à peu près à peu près 5 millions d'euros mais c'est un travail qui reste à vie c'est des générations et des générations qui passeront donc dans ce genre d'établissement et imaginez-vous subhanallah donc comme il le met ici la somme de 4 millions d'euros pour être récoltée mais en une seule journée il faut être honnête Wallahi c'est la vérité c'est la vérité on part tous maintenant c'est ces deux mois on part tous en vacances combien on va laisser c'est des minimums minimums mais vous le savez tous les fameuses familles qui m'entendent comme les nôtres c'est des minimums 3-4 000 euros je ne parle même pas de la route et ainsi de suite 100 euros c'est un petit peu ce qu'on va dire le défi le défi qui est lancé inch'Allah donc par ce comité de frères et de sœurs qui veulent inch'Allah donc faire en sorte que cette école inch'Allah ce projet qui des fois certains estiment que c'est un projet qui peut être un peu fou loin de là loin de là l'exemple qu'il a donné c'est le top 40 000 personnes chacun envoie 100 euros et vous serez étonné même si alors on va plus loin même si ces personnes devaient envoyer 50 euros vous imaginez vous êtes directement à quasi presque 1 à 2 millions d'euros donc subhanallah lorsqu'on réfléchit et qu'on se dit que ce projet je le fais peut-être pour moi mes enfants si jamais je ne suis pas en Belgique parce qu'ici et inch'Allah je l'espère cet appel au don pour nous il va être national et international donc même si on est à l'extérieur qu'est-ce que 100 euros dans une vie pour un projet où subhanallah des enfants apprendront et toi peut-être à 1000 km d'ici ou à 2000 km ou si pas plus tu reçois un bénéfice auprès d'Allah subhanallah je crois que et sûrement le message a été bien compris inch'Allah cette première rencontre que j'ai avec vous maintenant c'est pour vraiment vous sensibiliser vous faire comprendre que voilà il y a un projet qui veut être mis sur place vous faire aussi comprendre que ce n'est pas un projet qui va être concrétisé comme ça en quelques mois ça prendra un peu de temps mais ce que je veux absolument vous faire comprendre c'est que c'est un projet qui est pour vous de vous mais aussi qui vous sauvera le jour du jour du mois dernier parce que tout petit franc tout petit cent tout petit n'importe quelle pièce n'importe quelle monnaie on l'appellerait chaque geste est comptabilisé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra donc inch'Allah au fur et à mesure certains systèmes de collecte et autres vous serez prévenus puisqu'il y aura donc un site qui sera mis en place il y aura un tas de renseignements qui vous seront donnés inch'Allah ne vous inquiétez pas donc de ce côté là mais s'il vous plaît ne laissez pas donc ce projet aller aux oubliettes loin de là je suis sûr que si on a le courage donc de vous parler c'est parce qu'on a une confiance d'abord en Allah subhanahu wa ta'ala et on a aussi confiance en la communauté musulmane qui l'a montré depuis des années des années qu'elle est capable de faire beaucoup de choses donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège profitez aussi de ce mois de ramadan qui est un mois de barakat ou Allah qui est un mois de bienfait immense ou en général comme on le voit dans la sunna du prophète il donnait beaucoup et spécialement durant le mois de ramadan on est capable de faire certains gestes pendant le ramadan qui des fois on a lourd à le faire en dehors du mois de ramadan donc faites votre possible et n'hésitez pas à contacter inch'Allah les frères et soeurs d'après donc les coordonnées qui vous donneront et les renseignements qui vous seront transmis pour avoir plus de détails qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne nos prières et aussi nos actions durant l'année subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa salamu ala 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 wa rahmatullahi wa barakatuh Merci.